Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 septembre 2024, 7h30 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très, très appréciés. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre pour échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Il y en a beaucoup qui viennent me voir aussi au restaurant, merci infiniment. Chers amis, lendemain de veille difficile pour Justin Trudeau et le Parti libéral, qui viennent perdre une circonscription qu'on détenait depuis des milliers d'années, la salle Vélément, mais en même temps qui illustre le problème majeur du Québec, c'est-à-dire le wokisme, le globalisme et le mondialisme, qui nous a été rentré dans la gorge par notre élite outremontoise depuis des décennies. Ce qui a amené l'effondrement, naturellement, du Québec, l'effondrement de la population québécoise de souche qui s'est laissée embarquer dans cette idéologie gauchistoïde du globalisme et du mondialisme et des frontières ouvertes et que tout le monde est beau et tout le monde est gentil et qu'il y a eu une urgence climatique, que les océans sont en ébullition. Toutes ces idées farfelues qui émanent du culte qui nous gouverne et qui sont propagées, propagées par les médias, probablement dans la catégorie des plus corrompus au Québec, à l'exception de quelques personnes, puis qui m'étonnent beaucoup, un gars comme Stéphane Bureau, qui avait commencé il y a longtemps sa carrière à Radio-Canada, qui avait l'air d'un petit pincé, un petit bourgeois, mais qui, finalement, dans les dernières années, est le seul à avoir une tête sur les épaules, de la rationalité et à ne pas démoniser Donald Trump. Tous les médias québécois, tous les artistes québécois, naturellement parce qu'ils ont peur d'être éliminés du culte, répètent toutes les mêmes âneries, par exemple, au sujet d'un gars comme Donald Trump. On l'accuse de tous les mots, on lui déforme ses paroles, on lui déforme ses discours, ses théologiques. C'est complètement hallucinant. Parce que quand tu regardes l'horizon politique au Québec, que tu passes du Parti libéral au Parti québécois, au Parti de la CAQ, puis à Québec solidaire, il y a une seule et unique pensée. C'est la pensée du globalisme, du mondialisme, de l'urgence climatique, qu'il faut bannir les voitures à essence, qu'il faut que tu contre-ajoutes presque des consignes sur à peu près tout, pour toujours augmenter le pouvoir de l'élite, augmenter le poids du gouvernement, et continuer à s'en aller dans l'idéologie gauche-histoïde, incluant même l'agenda LGBTQ+++. D'ailleurs, ce qui a fait dire à Pierre Polièvre que le Bloc québécois, on pourrait l'appeler le Bloc libéral, et naturellement, dans l'effort du complexe médiatique québécois de démoniser Donald Trump, c'est qu'on démonise plus de 50% de la population, non seulement des États-Unis, mais du Canada, puis même du Québec, parce que naturellement, c'est juste ces gens-là de la gauche qui se font entendre, puis qui crient, puis qui crient, parce que tous les autres, ceux qu'on peut qualifier de centristes ou un peu conservateurs, eux autres sont occupés à travailler puis à élever leur famille. Ils en ont beaucoup de pain sur la planche, contrairement à tous ces gauchistes-histoïdes qui ont, semblerait-il, rien à faire. Et c'est ceux-là que t'entends et t'entends, puis t'as l'impression que l'ensemble de la population est d'accord. Moi, je suis dans le service, je vois des milliers de personnes par semaine, puis je peux dire une chose, qu'ils soient de gauche ou de droite, il n'y en a pas un qui est d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Tu comprends? Pas un. Parce que tu peux être de gauche, disons, plutôt avec des idées socialistes, si tu penses que c'est une bonne chance que le gouvernement prenne ton argent puis qu'il distribue à qui il veut, plutôt que ce soit toi qui aies ton argent puis qu'il fasse ce qu'il veut avec. D'ailleurs, les taxes et les impôts devraient être basés sur le mérite des élus et de nos administrateurs. Tu administres mal notre argent, on ne paye plus de taxes puis on ne paye plus d'impôts. Je ne comprends pas que ce ne soit pas ça, la base. Anyway, mais c'est fascinant de voir que on essaie de mettre dans la tête que tout le monde est d'accord avec l'agenda globaliste, mondialiste, gauchiste, tout ce que tu peux imaginer puis c'est complètement faux. mais les médias martèlent et martèlent et martèlent ce message-là depuis des décennies au Québec. Et c'est ce qui est le résultat puis le reflet de cette élection qui a eu lieu hier dans la salle Vélément où le candidat du Bloc semble avoir remporté l'élection. Mais dans l'ensemble du Canada, le Parti conservateur est en avance. C'est une avance qui est insurmontable. Ça va être impossible pour les libéraux de plus... On ne parle même pas des démocrates. C'est comme... Moi, je prendrais le Parti néo-démocrate puis je l'installerais en Chine. Je pense que c'est sa place. Je prendrais Québec solidaire puis je l'installerais en Chine. Je pense que c'est sa place aussi à ce parti-là. Pour le reste, ils sont tous pareils. Tout de la même catégorie. Ils sont tous passés au Forum économique mondial sans exception, incluant Pierre Polièvre. Mais au moins, avec les conservateurs, tu vas avoir un peu de représentativité de la population, de ce qu'on appelle le populisme chez l'élite qui n'aime pas qu'un politicien représente les préoccupations du peuple. le culte qui nous gouverne, le complexe médiatique québécois ou ailleurs, artistique, le culte qui nous gouverne, le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique et le complexe industriel ne veulent pas que le peuple soit représenté. Ça les fait suer. Les autres, c'est leur idée, leur agenda. Puis ça inclut naturellement la censure et l'éradication de la liberté d'expression. On ne veut plus que tu t'exprimes, on ne veut surtout plus que tu t'opposes à l'idéologie du plan globaliste et mondialiste. Et on a trouvé la méthode idéale. La méthode idéale, ça a commencé naturellement avec le discours haineux et moi, je peux être d'accord avec certaines bases de cette argumentation-là. Tu ne veux pas commencer à insulter le monde gratuitement pour pour leur couleur, leur orientation sexuelle, juste attaquer quelqu'un personnellement pour ça. ça ne fait pas avancer un débat d'un pouce. Mais on est allé plus loin après ça et on a commencé à inclure parce que ceux qui contrôlent les plateformes, ceux qui contrôlent les médias, c'est le culte. Donc, eux autres, ils se sont dit on va commencer avec ça, ça va prendre forme, ça va prendre, ça va coller, le pouding va lever parce que tout le monde va être d'accord avec l'idée quand tu ne veux pas attaquer quelqu'un personnellement pour ce qu'il est. Mais là, on a comme mis des on a rajouté des sections au parapluie parce que c'est un grand parapluie, le discours haineux. Là, on a rajouté la section de le discours offensant. Là, tu es offensant. si tu parles généralement par exemple du mouvement LGBTQ++ comme étant quelque chose qui est surtout le plus puis ce qui vient avec là, comme un peu incompréhensible et contre nature puis ainsi de suite et que tu commences à aussi attaquer l'idéologie dans de l'argumentation solide, là, on va dire que ça devient un discours offensant parce qu'il y a des gens qui se sentent offensés par ce que tu dis. Ils sont offensés que tu ne sois pas d'accord que les océans sont en ébullition. Je veux juste aller avec vous voir c'est quoi le point d'ébullition, OK? Parce qu'à un moment donné, là, c'était beau. Le point d'ébullition, OK? c'est 100 degrés Celsius ou 200 degrés Fahrenheit. Tu sais quoi ça? 100 degrés Celsius. Au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Quand Guterres qui vient de dire que les océans sont en ébullition, quand Al Gore qui va crier, les océans sont en ébullition, pardon, 20 degrés, là, c'est pas donc ces gens-là sont dans l'exagération. Moi, je trouve ça offensant. Est-ce que je vais commencer à vouloir les bannir? Parce que moi, je me sens offensé qu'on me dise comme un imbécile que je suis que les océans sont en ébullition. Are you effing kidding me? Puis d'ailleurs, je vais te dire une chose, bouge pas, je vais te partager quelque chose, là. Donc, attendez, j'ai tellement de pages d'ouvertes que je ne peux pas vous partager ça. Un instant. Je vais fermer des pages. OK. Le changement de rythme de refroidissement de l'Atlantique met fin à une série de 15 mois de température océanique record. Bon, on était dans les 20-21 degrés, là. Et avec El Niño qui s'estompe et la Niña qui devrait se déclencher se développer en septembre et novembre, les eaux plus froides seront poussées vers le haut par des vents plus forts venant de l'Équateur. Une partie de l'Atlantique 19 août 2024 se refroidit à une vitesse record et personne semble en parler. Et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. Les eaux au large, 8 mai 2024, néo-écossais se refroidissent, mais les scientifiques ne peuvent pas dire pourquoi... Donc, voyez-vous, on est dans ce monde complètement où les médias, le complexe médiatique se spécialise dans la propagande, dans la création de l'anxiété et de la peur avec des affirmations tellement, tellement... Je ne sais pas pourquoi ces gens-là sont autorisés. Comme on fait la même chose avec Donald Trump, et on le compare à Hitler constamment. Il n'y a pas grand monde qui semble se rappeler de l'histoire. Puis, que toi, tu fasses la même chose, disons, et que tu ferais la même chose concernant un démocrate ou un chouchou du globalisme, je peux te dire une chose, tu te ferais fermer la gueule puis tu te ferais censurer. C'est complètement hallucinant. C'est complètement démentiel. Donc, si on vient à notre histoire initiale et ce que je veux faire, c'est qu'on va aller le voir d'un aspect américain parce que, naturellement, ça ne donne rien de le voir. Moi, je trouve ça intéressant de le voir via les yeux américains. Les yeux américains. Et là, c'est DNYUZ qui nous disait un nouveau coup dur pour Trudeau. Les libéraux perdent un siège qu'ils détenaient depuis longtemps. Le Parti libéral du premier ministre Justin Trudeau a perdu un siège au Parlement qu'il détenait depuis des décennies lors des élections spéciales tenues, je pense que c'était hier à Montréal. Moi, je ne le savais même pas. Une défaite dévastatrice qui risque d'accroître la pression sur le leader profondément impopulaire du Canada. Donc, moi, quand j'ai lu le titre, j'ai dit, hop, les conservateurs ont gagné, mais non, j'ai oublié qu'on était au Québec et que les Québécois francophones sont complètement, complètement manipulés par LCN, par les Céline Dion de ce monde et leurs artistes préférés. Le Bloc québécois, un parti national qui soutient les dépendances du Québec, a remporté de justesse la course qui s'est déroulée lundi selon les résultats définitifs dévoilés tôt ce matin. Il s'agit de la deuxième défaite électorale cuisante des libéraux en trois mois. Ce résultat montre à quel point le soutien aux libéraux s'est évaporé, même dans leur dernier bastion, à l'approche des prochaines élections générales qui doivent se tenir à l'automne 2025. On a encore, imagine-toi, presque un an à souffrir et à subir ce gouvernement minoritaire à trois têtes, le monstre à trois têtes avec le Bloc libéral et le Parti communiste de notre ami, je ne me souviens plus de son nom du Parti néo-démocrate, mais qui auront probablement lieu au printemps. Peut-être M. Trudeau s'est engagé à diriger son parti lors de ses élections, affirmant au cours du week-end qu'il ne renoncerait même pas si les libéraux perdaient lundi. Cette défaite pourrait marquer la fin du troisième mandat de Trudeau. Le principal parti d'opposition du Parti conservateur devrait redoubler d'efforts pour renverser rapidement son gouvernement alors que les sondages prédisent que les conservateurs remporteront une victoire écrasante aux prochaines élections, sauf au Québec, naturellement. Au cours de la dernière année, la cote de popularité de Trudeau a stagné juste au-dessus de 20 % et à deux chiffres de moins que celle de Pierre Poilièvre. Pour suivre ou pour survivre, M. Trudeau pourrait faire de plus en plus appel au Bloc québécois et à un autre parti d'opposition, le nouveau parti démocrate ou démocratique plutôt. Ces deux partis préféraient peut-être négocier avec les libéraux pour obtenir des victoires plutôt que de se retrouver face à une éventuelle majorité conservatrice qui pourrait facilement faire adopter des lois par elle-même. L'élection à Montréal organisée pour combler un seul siège vacant à la Chambre des communes du Parlement a pris une importance démesurée car elle a été perçue comme un référendum sur M. Trudeau. Après que son parti ait perdu de façon inattendue une élection partielle en juin à Toronto, un autre bastion libéral, le premier ministre a dû faire face à des appels au sein de son propre parti pour qu'il démissionne. M. Trudeau a rejeté les critiques utilisant plutôt ses pouvoirs de chef du parti pour étouffer la dissidence interne. Les conservateurs bénéficient désormais d'une avance écrasante dans les sondages partout au Canada. On peut le voir ici. Même dans le bastion environnementaliste gauche-histoïde de la Colombie-Britannique, les conservateurs, 33 Alberta, 36 Saskatchewan, 13 sièges, 36 sièges, 33 sièges, je pense que c'est ça que ça veut dire. À peu près, on y va avec les sièges parce que t'as besoin de 200... Le Parti conservateur, on projette qu'il gagnera 219 sièges. Je pense que t'as besoin de 172 sièges pour être majoritaire. Manitoba, 7. Ontario, 92. Au Québec, on prédit quand même 13 sièges, mais vois-tu, 40 pour le bloc. Quel désastre. C'est pas possible. Nouveau-Brunswick, 7. Nouvelle-Écosse, 8. Lille-du-Prince-Édouard, 4. Et Newfoundland, 5. Wow! Donc, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de monde. Ça fait 219. Une majorité écrasante pour les conservateurs. La popularité de Trudeau a chuté car son gouvernement semble de plus en plus déconnecté des préoccupations des Canadiens ordinaires. Sur un sujet après l'autre, le coût de la vie élevée, la pénurie de logement, les problèmes liés au nombre de travailleurs temporaires ou d'étudiants étrangers, son gouvernement n'a réagi en modifiant ses politiques après avoir été assaillé par l'opposition. Le gouvernement a également été accusé de minimiser la menace d'ingérence étrangère dans la politique canadienne et s'est longtemps opposé à une enquête publique sur la question qui est maintenant en cours et qui a révélé des tentatives d'ingérence de la Chine et de l'Inde dans les élections canadiennes. Dans les semaines qui ont précédé le vote de lundi, le candidat libéral était engagé dans une course serrée à trois contre Louis-Philippe sauvé du bloc et Craig sauvé du nouveau parti démocratique. Imagine-toi comment ça... Ça, ça te donne une idée de la faune puis de la population québécoise. C'est incroyable. Ceux qui se livraient la course, c'est libéral que tu peux qualifier de gauche-histoïde puis de globaliste-mondialiste puis promoteur de l'agenda LGBTQ+++, on le sait. Le Bloc québécois, pareil, puis le nouveau parti démocratique, pareil. Ça te donne une idée puis ça, c'est parce que t'es proche de Montréal. Montréal, c'est vraiment, vraiment une planète unique. La circonscription appelée La Salve et les Morts était considérée comme une circonscription libérale fiable sous l'emprise du parti presque continuellement depuis plus d'un demi-siècle et base d'un ancien premier ministre libéral et d'un ancien ministre de la justice. Lors des dernières élections en 2021, le parti de Trudeau a remporté le district composé de quatre ouvriers et en voie de gentrification avec des résidents linguistiquement et culturellement divers par plus de 20 points de pourcentage. Cette fois-ci, les choses se sont pensées très différemment. Après que le siège soit soudainement devenu vacant au début de l'année, trois candidats ont lancé une campagne pour devenir le candidat libéral. Ils ont déclaré que des hauts responsables du parti leur avaient assuré qu'il s'agirait d'une candidature ouverte et qu'ils avaient été hérités lorsque Trudeau a brusquement choisi une conseillère municipale nommée Laurent Palestini pour représenter le comté. Alors que de nombreux électeurs se disent fatigués du leadership de Trudeau, le premier ministre était remarquablement absent de la campagne électorale même si sa propre circonscription électorale se trouve à quelques minutes en voiture. Le visage de Trudeau n'apparaît nulle part sur les affiches de campagne du Parti libéral même si d'autres partis y ont mis en vedette leur chef. Le premier ministre n'a fait que deux arrêts discrets dans le cadre de la campagne, dont un au cours du week-end, dans une résidence pour personnes âgées. Cette apparition n'a pas été diffusée dans les médias. Mme Palestini a refusé presque toutes les demandes d'interviews et son équipe a refusé de laisser les journalistes l'accompagner pendant sa campagne électorale. Wow! Dans une rare entrevue, elle a tenté de prendre ses distances avec Trudeau. C'est à propos de moi, ce n'est pas à propos du premier ministre, a-t-elle déclaré à la presse canadienne en faisant référence à l'élection et au premier ministre. En revanche, les candidats du Nouveau Parti démocrate et du Bloc québécois ont mené des campagnes énergiques. Les chefs des deux partis se sont rendus fréquemment dans le district à la pointe sud de l'île de Montréal pour appuyer leurs candidats. Pour Catherine Auclair, c'est la rencontre en personne avec le chef du Nouveau Parti démocrate Jagmeet Singh qui a été décisive. Mme Auclair, 27 ans, hésitait entre le Nouveau Parti démocrate et le Bloc québécois mais elle était convaincue après avoir entendu M. Singh parler de la crise du logement et d'autres enjeux. J'ai trouvé Jagmeet Singh proche des gens et le voir plus d'une fois ici m'a fait sentir qu'il se souciait de nos problèmes. C'est tellement du n'importe quoi. S'il voulait gagner un siège, il n'y en a rien à branler des problèmes des gens. À 23 ans, Jackson Offer avait désormais voté trois fois dans sa vie, une fois pour Trudeau et maintenant deux fois pour Jack Metz. M. Offer qui étudiait pour devenir pilote a déclaré qu'il estimait que Trudeau était un bon leader citant ses politiques sur l'environnement et les droits LGBTQ. Plus, comme je suis le petit pouce. Il a fait du bon travail pendant les neuf années où il a été au pouvoir à déclarer M. Offer. Une chance qu'on... Ce n'est pas possible, mais après neuf ans, il est peut-être temps de partir. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse ça dans la boîte de description pour dire une chose. Au Québec, on n'est pas sortis du globalisme puis du mondialisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada